Bonjour à tous et bienvenue sur CbMath. Bienvenue dans un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 70. Alors comme le Let's Math numéro 69, nous allons aborder un problème de géométrie. Donc on va aborder un problème sur différents angles, sous l'angle du théorème de Pythagore et le théorème de Thalès, et sous l'angle de la trigonométrie. Donc ce problème, je l'ai posé, je l'ai inventé, je l'ai posé sur ma page Facebook CbMath. Pour ma part, j'avais pensé à la méthode de théorème de Thalès, théorème de Pythagore. Et les internautes qui suivent ma page Facebook ont pensé tout de suite aussi à la méthode de trigonométrie. Donc je vais vous exposer ma méthode et la méthode des internautes, donc la méthode trigonométrie. Allez c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du problème. Soit ABCD1 carré de côté C, on trace le triangle équilatéral BEF tel cas, BE soit aligné et BE égale à C. On objet l'intersection de la demi-droite CF et BE. Calculez la longueur CG. On va tracer donc la figure sur Géogébra. Alors on va placer un point A, coordonnée 0, 0. On va prendre un curseur. C, allant de 0 à 10. Accrément 0, 1. Donc B, coordonnée C, 0. C de coordonnée C, C. D de coordonnée 0, C. Polygone ABC. D. Ensuite, on va tracer E. On va placer E de coordonnée 2, C, 0. Et on va placer F tel que BEF, soit un triangle équilatéral. Donc cercle BC, cercle EC. Polygone BEF, demi-droite CF, CF, demi-droite BE. Et donc l'intersection de ces demi-droite, ça va être G. Bien entendu, on peut faire bouger le curseur C. Et on va cacher les traits de construction. Donc voici la figure sur Géogébra. Alors, donc, ici on a C, 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 C. Et donc en fait, ici c'est la même chose. Ici aussi. Donc la méthode Thales. Donc on va prendre, on va tracer la hauteur issue de F. Deur issue de F. On va noter ici. Donc ici on va mettre H. Bien entendu, BH et HE, c'est C sur 2. La hauteur, c'est aussi la médiatrice du segment BE, parce que nous sommes dans la triangle équilatéral. On va calculer la longueur CG. On va calculer la longueur CG. On a HG sur GB, c'est égal à HF sur CB. Alors on va d'abord calculer HF. On va calculer d'abord HF. Alors, donc calcul de HF. Donc on a, d'après le théorème de Pythagore. Ici on a un triangle rectangle. BHF. Donc FH au carré, ça va être égal à BF au carré, moins BH au carré. BF, c'est C au carré, moins BH, c'est C sur 2, le tout au carré. Donc C au carré, moins C au carré sur 4. FH est égal à, donc on a 3 quarts de C au carré. Donc racine de 3 sur 2, C. Donc FH est égal à racine de 3 sur 2, C. Alors, on utilise notre temps Thalès dans le triangle BGC. HF parallèle à BC. Donc théorème de Thalès nous dit. Donc théorème de Thalès sur GBC. Donc FH parallèle à CB. Donc c'est GH sur GB égale à FH sur CB. Alors, or GH, en fait GH, ça va être GB, moins BH. Donc si bien que ici, en fait, GH, ça va être GB, moins GH, sur GB, égale à FH sur CB. Donc ça nous donne, en fait, 1, moins, alors c'est BH plutôt ici, moins BH sur GB, égale à FH sur CB. Donc ici, FH sur CB, FH, c'est racine de 3 sur 2, C, sur 6, BC, C. Donc ici, ça va simplifier. 1, moins, donc BH, C sur 2, sur GB, qu'on va calculer. Donc ici, on peut simplifier par C. Donc 1, moins, C sur 2, sur GB, égale à, donc, racine de 3, moins 2, sur 2. Ainsi, GB, ça va être égal à C sur 2, 2, sur racine de 3, moins 2. Alors, ici, GB est égal à, moins C sur 2, 2, racine de 3, moins 2. Donc, moins C sur 2, 2, sur racine de 3, moins 2. Ici, les deux vont se simplifier. Donc, C sur le moins, on va le mettre au dénominateur, ça va faire 2, moins racine de 3. Et donc, on va multiplier par le conjugué de 2, moins racine de 3. C'est 2, plus racine de 3. 2, plus racine de 3. Ici, 2, moins racine de 3, fois 2, plus racine de 3, ça va faire 2 au carré, moins racine de 3 au carré. 4, moins 3, 1. Donc, ici, GB, ça va faire 2, plus racine de 3, fois C. Donc, GB, 2, plus racine de 3, fois C. AG, ça va être égal à 3, plus racine de 3, fois C. Donc, c'est 2, plus racine de 3, C, plus C. Donc, on rajoute 1 ici. 3, plus racine de 3, fois C. Donc, on veut calculer CG. CG, eh bien, on va faire Pythagore. CG au carré est égal à BG au carré, plus BC au carré. Donc, ici, on a 2, plus racine de 3, C, le tout au carré, plus C au carré. Donc, ici, développement. Donc, on aura C au carré, ici, C au carré, plus C au carré. Alors, 2, plus racine de 3, le tout au carré, ça va faire 4, plus 3, plus 4 racine de 3. 7, plus 4 racine de 3, C au carré, plus C au carré. Eh bien, ici, c'est de nous faire 8, plus 4 racine de 3, C au carré. Donc, ici, on va pouvoir aussi factoriser. Donc, 4, C au carré. Donc, ici, il restera 2, plus racine de 3. Et donc, CG, c'est égal à racine de carré de 4, C au carré, 2, plus racine de 3. Et donc, racine de 4, ça fait 2. Racine de carré de C au carré, ça fait C. Racine de 2, plus racine de 3. Donc, voilà, CG est égal à 2, C racine de 2, plus racine de 3. Alors, la méthode pour, méthode des angles, donc avec les angles et avec la trigonométrie. Donc, ici, on constate que BCF est un triangle isocèle. Donc, BCG, c'est égal à 180 moins CBF sur 2. CBF, 90 moins 60, ça fait 30. Donc, 180 moins 30 sur 2, donc 150 sur 2, c'est égal à 75. Donc, BCG est égal à 75 degrés. Alors, BCG d'ici, donc dans le triangle rectangle. Donc, cosinus de BCG, c'est égal à, donc, BC sur CG. Et donc, CG, c'est égal à BC sur cosinus de BCG. Et donc, CG, donc, c'est égal à C sur cosinus de 75 degrés. Donc, CG est égal à C sur cosinus de 75 degrés. On utilise la calculatrice pour calculer cos de 75 degrés. Cos de 75 degrés. Donc, on sait que 1 sur cos de 75 degrés, d'après la question précédente, ça va être, donc, 2 sur racine carré de 2 plus racine 3. Et ainsi, donc, on peut trouver, donc, la valeur de CG. Voilà, ce Let's Math est maintenant terminé. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501